Bonjour, c'est un nouvel épisode dédié à Factoriaux 6 blocs On va reprendre ce territoire la dernière fois Et donc comme vous le voyez, on est allé faire une petite interlude centrale nucléaire pour reposer une centrale comme ça on sera tranquille, on pourra reprendre le boulot Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir poser une centrale qui va par là Voilà Et il faudra nettoyer un peu le bazar que ça va faire avec les convoyeurs Mais normalement, on devrait plus être trop embêté après ça Donc paf, on va poser ça là, rapidos On va enlever, non bah justement, on va enlever les 2-3 trucs avant qu'ils soient posés Ça on s'en fout Hop, hop, hop Ça du coup, euh... On a fait comment là ? On va continuer le weaving en fait, tant pis Hop Voilà, ça aussi on s'en fout Hop, 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 hop Et il y a déjà les réacteurs, c'est magnifique Ok ? Donc ça Ça fait plus de place pour pouvoir faire ça comme ça Voilà, normalement ça, ça peut aller jusqu'au bout du truc Hop, 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 hop Ok Au point de vue là, on est bon J'aurais pu faire ça aussi, mais bon, c'est pas grave Euh, ok Donc déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais Euh, bazarder mes, euh, barres du oreille que j'enrave On va déjà s'assurer que ça tourne Pour être sûr qu'il y ait tout ce qu'il faut Hop, mettre les bras, tout ça machin Hop Ok Donc ça c'est l'évacuation Donc normalement si je mets une barre usagée là Hop, elle va devoir partir assez vite Ça doit que tout sera livré bien sûr On va s'embêter Hop Non, il y en a trois Il y en a d'autres qui ont dû arriver d'ici en attendant Hop Voilà Voilà Provisionnement on fera après Mais déjà, si on s'assure que l'évacuation c'est bon C'est le principal On aura assez vite voir passer nos trois Voilà, parfait On aura les voir passer là Et tout est bien qui est fini Parfait Donc, et bien on va répartir vite fait Les barres du arium Un peu partout, comme ça, voilà Ça va pouvoir tourner, ça va pouvoir chauffer En attendant, ça s'est construit ici Ça va aller mégavits C'est pas 100% construit mais presque Voilà Alors là, on devrait avoir On va reprendre un peu de marge dans la production d'énergie On peut pas voir la production théorique totale Dommage On a un long On ne sait plus combien ça fait de puissance ce truc là Mais C'est assez large Ok, on a vidé les stocks de Parce que là, on a quoi ? On a 9 MW Ok, et on en a combien des trucs comme ça ? 126 Ok Là, ça fait 1 GW globalement Un peu plus d'1 GW Voilà, ça devrait C'est capable d'encaisser les petites baisses de puissance qui arrivent C'est bon, ça chauffe On va attendre 2 minutes Voir que les turbines se lancent Après, on va être C'est marrant, il y en a quelques-unes qui manquent encore Allez, c'est peut-être le MW qui doit construire Parce qu'on n'a peut-être pas assez de stock pour construire une centrale d'un coup Il faut peut-être quelques minutes que ça se termine Normalement, rien de très grave Allez, on chauffe, on chauffe 100 degrés On va partir bientôt Oui, tout à fait Il manque les sous-terranes rouges J'ai tout à fait raison En attendant, il y en a qui sont partis quand même Tac, bon ben voilà Là et là et là Bim On va faire tourner Hop, hop, et hop Voilà Normalement, on est bon Ça devrait faire le tour Ça devrait passer là Ça devrait revenir là Et voilà Ça aurait pu être balou d'avoir oublié ça Mais tout va bien Donc là, normalement, on a tapé un peu dans notre réserve de barres d'uranium usagées Ça doit avoir baissé un peu Enfin, ça doit baisser là On est d'accord qu'il est éteint Donc ouais, tout ce qui va là Normalement Ah oui, non mais c'est ça qui bloque en fait Tant pis, on va faire du stockage là C'est moche Mais bon Faudrait peut-être trouver un moyen de le renvoyer par là Donc on va se faire ça Hop D'ailleurs, il me faut des filtres Sinon, ça ne va pas faire ce que je veux Hop On veut seulement celui-là Et est-ce qu'on ne le déposerait pas là Ça s'évitera que les centrifugeuses tournent pour rien Ça me semble être une idée pas trop déconnante Hop Est-ce que vu, il est où, ça sortit du coup d'uranium là Tac, 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 tac Ça sort ici Ah, mais c'est peut-être ça qui ne va pas De sortir ça de ce côté-là Qui est déjà Si a priori, tout le monde sort sur ce côté-là Donc ça, c'est bon Ok, ouais Donc il faudrait avoir un flow un peu plus Ok, donc là, si j'avance ici Ces trucs-là, ils vont passer avant les coffres On est d'accord Avant les nouveaux trucs qui arrivent ici Ça aurait dû, normalement, faire un peu de place Donc on va quand même se mettre un petit coffre en plus Histoire de marquer le coup Hop, voilà Voilà Est-ce que ça débloque un peu la situation C'est rien à foutre là Et en fait, c'est ce truc-là Je ne sais pas trop ce qu'il vient faire là Mais on s'en fiche On veut que ce soit plutôt ça qui bouge Voilà, pour ne pas bloquer tout Donc c'est un vieux design que je récupère Je n'en rappelle plus trop à quoi servir les différents trucs Donc tant pis, on recycle un peu comme on peut Voilà, et lui-là, il recycle nos barres Et il va nous produire tout ce dont on a besoin Voilà, on voit qu'il vide un peu les choses Ça, c'est cool C'est exactement ce qu'on voulait De toute façon, on a des alarmes si on n'a plus de barres Mais là, l'idée, ce serait d'essayer de Consommer un peu plus cet uranium 35 maintenant, plutôt que d'en reproduire Donc ce truc-là est arrêté C'est cool Alors les conditions, je les ai mis un peu au pif Mais on verra plus tard Si jamais ça va Et l'important, c'est que ça puisse tourner Et que ça recycle nos barres Bon, du coup, on va reprendre le fait de vider un peu ces stocks-là Comme ça On pourra peut-être S'en débarrasser un peu plus Et à terme, vider le stock J'espère, en tout cas Donc, c'est logique, ça devrait être sous-numéré, alors, ce système Si c'est bien fait Donc, après, je pense que ça va marcher Voilà, on a tout ce qu'il faut pour notre puissance Donc, on va pouvoir reprendre la production de plastique Donc, là, on a tout qui est arrivé sur un convoyeur Sur plein de convoyeurs, d'ailleurs Voilà, on a nos 4 convoyeurs plein à craquer Deux d'arbres et de plastique Donc, là, ce qu'il va falloir faire, c'est déjà Splitter ça en deux Mettre le plastique d'un côté Les arbres de l'autre Débiter les arbres en bois Comme ça, ça sera fait Et après, on pourra se faire On a dit qu'on se ferait une station pour charger du bois Pour le mettre à disposition à l'extérieur si besoin Parce que, pourquoi pas Et après, directement, traitement en résine Comme ça, ça sera toujours ça de pris On pourra gérer un peu On produira un peu de résine Avec un peu de chance Ça sera suffisant pour lancer le début des circuits rouges Et normalement, avec tout ça, on sera plutôt pas mal Ou alors, on pourrait faire ça dans une station à part Pour ne pas s'embêter On charge directement les arbres comme ça Sans s'embêter On avait prévu quoi là-dedans ? On n'avait rien prévu pour les arbres Ok On va peut-être faire ça On va juste se mettre une station pour charger les arbres ici Et après, on traite notre plastique Et comme ça, on pourra faire notre résine plus tard Et on pourra produire plus d'arbres Si jamais on a besoin Pour produire plus de résine Ça me semble pas déconnant Mais d'abord, il faut splitter tout ça Donc Est-ce qu'on veut déjà faire un petit balanceur pour la forme ? Ouais, on peut Ça ne mange pas de pain Critique, critique Mais bon Toujours sympa Hop, 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 hop Voilà Au moins, ça sera un peu équilibré Même si ça devrait être plein à saturer en continu Mais dans le doute Donc maintenant, il faut réussir à splitter chaque ligne en arbre et plastique Sachant que On va se retrouver Vu le split pas tout à fait égal On va avoir une centaine de bois et 200 de plastique Donc ça va nous faire, globalement, là, deux convoyeurs verts On peut le mettre comme ça, de toute façon Paf Et trois convoyeurs verts ici Donc cinq Ça sera un peu moins tassé C'est pas très grave Et du coup, après, les trois convoyeurs de plastique On pourra les faire partir plus gentiment vers le fond Par exemple, le plastique, on pourrait s'amuser à le renvoyer par là Et on le traitera après Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas s'embêter On va mettre un split à chaque fois Alors déjà, on va remonter peut-être un peu ça Hop Parce qu'on a quatre trucs À chaque fois, on a notre ligne qui arrive là Qui va splitter en plastique et en bois Enfin, en arbre Du plastique Voilà Pour répondre, on lui disait, on va même mettre les arbres Comme ça, ce sera plus simple C'est des arbres normaux, on est d'accord Oui Hop Voilà Donc ça va plutôt vers le haut Et donc, ça va pouvoir partir Sachant que ça, on a besoin d'en faire deux Pour pouvoir se faire un truc complet d'arbres À la limite, on peut le mettre comme ça Tac Et donc, maintenant, j'ai plus qu'à faire la même chose Avec deux autres rangées Voilà Tac Et tac Et là, normalement, je vais avoir mes quatre trucs de plastique Que je vais pouvoir rebalancer pour compresser en trois Alors, on est tout bon Et on a nos deux sorties de bois Comme ça C'est la fête Est-ce que ça me va ? Oui, ça me va plutôt pas mal, ça Hop Donc, ce qu'on va faire Est-ce qu'on va le décaler là ? On va juste faire en sorte que ça, ça remonte là Bon, tant pis, on va perdre un peu d'espace là Mais c'est vraiment pas la fin du monde De toute façon, on pourra mettre la station juste après Donc, ça ne mange pas de pain Hop Voilà On aura tac, 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 tac Ok Du coup, ça On peut le coller Directement là Et ici, parce que j'ai un balanceur qui est sensiblement mieux que mettre un 4x4 en ne connectant pas un truc 4x3 ou 3x4, c'est ça Hop C'est pas critique critique la différence Dans l'autre sens, merci Hop, voilà Ça, on veut que ce soit en vert C'est plus simple Et voilà Comme ça, normalement, c'est tout propre, c'est tout beau Pas de raison que ça se passe bien On va ensuite mettre notre station de chargement, du coup Qui va embarquer les arbres On va avoir besoin que ça puisse passer On va enlever ça Hop, de toute façon, on va enlever tout ça Oups Toi, t'étais bien Bam Et ça Ça peut tout simplement partir par là Si du coup Tac Je me suis pas piffé, ça passe bien C'est bon Hop Ça du coup On peut aller là Trop loin On va enlever le bon en plus Parfait Je peux finir mon oreille Merci Ok Donc ça Clac, clac, clac Quand ça a connaître C'est tout standard On s'en fout Voilà Parfait On peut finir rapidement Faire le haut Comme ça On sera tranquille Voilà Une cette station Et après on est bon Toi tu vas être un Fournisseur d'arbre Hop 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 Voilà Trip provider C'est pas Ça a quand même une histoire de Euh non là il y a eu un loupé là Non c'est normal que ça fasse ça Peut-être Ça va commencer à pas charger Et après On s'occupera de ça plus tard Euh Ici Tac Brancher Voilà Ça va charger Et donc là On va être bon de ce point de vue là Maintenant il faut traiter notre plastique Pour plastique Euh Qu'est qu'il faut Bah déjà il faut se faire livrer de l'acétone Donc faisons ça J'allais dire que c'était bizarre Mais hop Remettons-nous en par second Voilà Il va falloir quand même une grosse quantité d'acétone Donc on va prévoir plusieurs tuyaux Parce que sinon ça peut On sait comment ça peut se passer Euh C'est un truc tout à fait comme ceci Oui Ça me va très bien Je ne sais pas si il vaut mieux Des coller au max Pour essayer de faire sortir Les trucs là Hop 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 Voilà C'est bourrin Mais au moins Ça sera stock Ça passe largement ici On a nos trois rangées de plastique Ah bah non C'est mal mis J'ai Je me disais que c'était un peu trop beau pour être vrai Mais hop Paravre Reprenons Voilà J'ai rien cassé Avec un peu de chance J'ai rien cassé Hop Je vais réussir à faire rentrer ma station Ici Ouais C'est bon Là c'est tout pile Bien juste Mais c'est tout pile Hop 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 Voilà Ça c'est bon Ça on veut brancher Là Voilà Ça il faut redécaler maintenant Ok Euh Tac 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 Ok Ça vraiment On est plutôt pas mal Du coup maintenant Il n'y a peut-être plus besoin de celui-là Parce qu'il y aura de toute façon l'autre Il va arriver Hop Et Voilà Et ça ça va là Et normalement on est bon Il va juste falloir S'assurer Hop Deux minutes Qu'on récupère le bon Et après C'est bon Donc ça ça va être un Asseton requester Ah ça ça va être beau aussi Quand on va pouvoir avoir des trains dans tous les sens Là Je ne sais pas voir le rendu que ça va donner Euh Où qu'il y a ce truc Asseton Pauv c'est lui C'est ça Asseton gas Bon On va On va mettre pareil Gardons la nomenclature Soyons précis Voilà Voilà Hop Et donc ça On a dit que c'était Asseton Ok 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 Avec tout ça On est plutôt pas mal Et après du coup Il va falloir mettre en place Les stacks de liquifier Donc c'est ça qui risque d'être un peu funky Et donc Est-ce que ce serait possible de Pas trimballer le fluide sur 15 000 km Et du coup de très vite reproduire de la barre de plastique C'est ça que j'aimerais bien faire Pour éviter de trimballer Des quantités astronomiques De plastique liquide Asseton Il n'y a vraiment que l'acétone Donc c'est pas non plus la fin du monde 3 000 ça va encore Au final c'est notre flux d'eau quoi Donc 3 000 de plastique ça se fait Donc on va pas s'embêter On va d'abord essayer de faire Une stack complète de liquifier On va voir ce que ça donne Hop Est-ce qu'il y a plus que ça ou pas C'est le max ça C'est le max Ok très bien Donc toi tu fais du plastique C'est à partir de bioplastique Voilà tout à fait Tu vas prendre des modules de productivité Parce qu'il faut pas déconner Ok il s'est mangé Hop Ok Et du coup Je pense qu'on va faire Notre stack assez classique Vous commencez à la connaître Un peu par coeur On va faire notre truc Un peu comme ça Pas besoin de mettre les gros poteaux Ceux là ils iront très bien Hop Voilà Il manque juste Les connexions des tuyaux Et après on est bon Tac Et puis de toute façon Les tuyaux on peut reproduire Exactement la même Juste là Est-ce qu'il va avec son module Hop Il y a l'air en guerre Si Tout en bref Les souffrances Ok Donc ça déjà Ça devrait nous faire un petit délire La question c'est donc Combien on veut en avoir Sachant qu'il faut qu'on se garde Un petit peu de marge Pour passer le plastique Et l'acétone On va pas en mettre 15 millions En hauteur non plus On va rester sur un truc assez stable Comme ça Alors admettons que On se laisse un peu de marge Quand même Si je pars là-dessus Ça donne quoi Un truc un peu comme ça Je vais pas en mettre Deux des stacks On va juste en faire une comme ça Voilà Là normalement On est pas trop mal Hop 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 Et du coup au milieu Il va nous falloir Une rangée de balises Ça On commence à connaître On sait faire Hop Est-ce qu'on va les aligner Là-dessus dans un premier temps Pour voir si ça marche Hop Voilà Et du coup après On peut se permettre De remettre une autre stack Toutes pareilles Comme ça C'est bien dense On devrait le faire C'est ce que je voulais Hop 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 Par contre On manque carrément De L'alimentation Mais bon C'est pas très grave Hop Cadeau Voilà Tout le monde est branché Maintenant Par lui Ok Donc ça Ça permet de retraiter Combien sur nos Deux centres plastiques Là Enfin de traiter Combien Ce n'est pas énorme Mais Ah bah c'est 100 Bon ça va Il nous faut deux longueurs Comme ça Et on y est presque En fait Donc ça va C'est pas non plus La fin du monde Et en plus Les balises sont tellement proches Qu'il y a peut-être moyen Qu'on ait le droit Un peu D'impact Sur les machines D'à côté Yes Donc avec un peu de chance Il y a moyen Que juste de stack Comme ça Ça nous suffit Du coup Ça m'intéresse moyen D'avoir Re-splitté Sans D'avoir mélangé Les 4 en 3 Parce que là Il faut que je les repasse En 4 Du coup Je vais peut-être Resser sur 4 convoyeurs En fait Ce sera plus simple Parce que On perd tout l'intérêt D'avoir compressé Les convoyeurs Je vais pas les re-balancer En 4 Quelques modules On va avoir notre mesure Mais là On devrait déjà Être pas loin Des 2000 Du coup Des 200 Oui mais on y est largement En fait Ok Bon c'est cool On va même pouvoir Enlever quelques machines On va peut-être De réduire un petit peu La stack C'est pas mal Parce que Celles du milieu Elles doivent défoncer Parce qu'elles sont Alimentées par 4 balises Donc celle-là Le problème C'est que c'est pas Tout à fait équilibré Mais bon Ce sera grave Si ces deux-là Prennent les trucs A 75 Sans problème Arriver au bout On s'en sort bien Quand même Bon par contre Faudra changer Combien de mots Les couleurs Des convoyeurs Mais ça c'est un détail Ok Là est-ce qu'on est bon 78 On est d'accord Que nous on a que 200 A gérer là 202 Si j'enlève 4 machines du haut Est-ce que ça va Un peu mieux 250 Donc je vais même enlever Encore 2 autres machines Si j'enlève ça 124 On va rester là-dessus Bon voilà En fait On se sera Économisé un petit peu Pour pouvoir recadrer Le tout Du coup Hop Je vais se démonter Un peu C'est intelligente J'espère que c'est possible Hop Donc ça Ça va plutôt comme ça Voilà 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 Ça ça va là Ça y'a plus besoin Du coup On a économisé De la Valise aussi Ça me va tout à fait Très bien Hop On pourra même raboter Un peu celle du bout Aussi comme on fait d'habitude Économiser encore un petit peu Hop Voilà Là est-ce qu'on est toujours Quand même à plus de 200 Oui Tout à fait Et bien Si on regarde ça Ça dit quoi ? 208 Bah voilà Ça me semble pas mal On a notre petit design On va pouvoir Centrer ça proprement au milieu Et comme ça On aura la place On pourra mettre Tout l'acétone qu'on veut Ça devrait plutôt bien se passer Mais bon On fera ça Vite fait dans le dernier épisode Celui-ci Arrive déjà à son terme En attendant Moi comme d'habet Si ça vous a plu Et je vous dis à la prochaine Salut salut